Bon, OK, les verbes irréguliers. Alors... Awake, awoke, awoken. Be, beat, beaten. Begin, began, begun. Hé, j'avais quasiment réussi à l'oublier, lui. Ah, c'est l'heure de le brosser. Binde, bounde, bounde. Bleed, bleude, bleude. Ah! Tu vas dans l'accessoire pis tu sélectionnes la petite brosse. Ah, OK, j'allais. Break, broke, broken. Bring, bret, bret. Encore? Ouais, c'est l'heure de son petit pipi. Build, built. Je peux pas croire que ta cousine fait ça depuis 5 ans. Chut! Catch, coshed, coshed. Ah, et pas encore, voyons! Ouais, faut que tu changes son eau. Pis dépêche, hein, sinon il va boire dans la toilette pis il risque de tomber malade. Choose, chose, chose. Ça se pécue. Hé! Pas l'eau du robinet! Non, tu vas dans le nourriture pis tu choisis eau. C'est de l'eau en bouteille pas mal meilleure pour sa santé. Coudon, là, si t'es si bonne que ça, pourquoi tu te fais pas toi-même? Je te l'ai dit tantôt, là, faut que j'étudie pour mon examen de demain. Creep, crept, crept. Ah ouais? Pis moi, quand est-ce que je vais étudier, hein? Après avoir changé l'eau de bingo, là... Oh, Annabelle, là, je vais devenir folle! Et là, tu te commences à comprendre, là, pourquoi je t'ai demandé de t'en occuper? Oui, mais je veux pas couler mon examen d'anglais à cause d'un tana yoga. Ben là, si ça continue, c'est moi qui vais le couler, là, t'arrêtes pas de me déranger. Bon, on peut pas mettre en off! Oh, pas moyen d'étudier, Lucie! Ah, mais Annabelle! Oh, oh, oh! Chut! Ayon! C'est toi qui ai vidé le jus d'orange? Oui. Ben, j'ai été plus vite que toi. Hum! Ah! Ben, t'as bien fait. À ta place, j'aurais fait la même chose. Ah! Salut, vous deux. Ça va? Ah, ben, moi, oui, mais j'ai l'impression que Manolo est très malade. Il s'est même pas choqué quand il a vu le carton du vide. Ben, je suis pas malade, je suis de bonne humeur. J'ai le droit, non? Ah, moi, je sais pourquoi il est de bonne humeur. C'est aujourd'hui qu'on reçoit Dominique. Ouh! T'es fait une petite blonde. Dominique, c'est le serpent de Fred, un gars de ma classe. Ben, c'est le futur papa des bébés de Microbe. Euh, futur papa... Ben, il y a deux semaines, j'ai amené Microbe chez Fred pis on a mis les deux serpents dans la même cage. Ils s'entendent super bien. Ah ouais, pis ce soir, Fred va ramener son serpent ici. Là, là, si vous voulez voir Marianne sauter au plafond, c'est le temps. Ouais, on veut les faire s'accoupler. Je veux que Microbe ait des bébés. Hein? Pis toi, tu dis oui à ça? Ben là, ça l'amuse. Pis je trouve que c'est une expérience où on va peut apprendre plein de choses intéressantes. Ben oui, hein, comme par exemple, comment aller chercher 4 ou 5 bébés serpents qui sont allés se cacher dans le tuyau de la sécheuse? Je te signale qu'il y a Microbe paroche jusqu'à 17 bébés. Ah, arrête! Oh! Vous allez me trouver sadique, là, mais tant pis, j'aime trop ça. Le problème, si Microbe a autant de bébés, ça va être leur alimentation. Pis là, j'aurais pas le choix, j'étais obligé de commencer un élevage de souris. Un élevage de... Oh! Ben, mais c'est fait. Je me cherche un appartement. Marianne, viens ici. Ouais, t'as l'air encore plus débrimée que moi. Marianne, j'ai des problèmes, des gros problèmes. C'est à cause de bingo. Bingo! Tu joues au bingo! Mais non, là. C'est Raphaël, ma cousine. Elle s'est faite enlever les amygdales avant hier pis elle m'a demandé de m'occuper de bingo pendant sa combinaissance. Mais bingo, là, j'ai songé? Ben, presque, là. C'est son tagamochi, là. Ben non, attends. Son karamochi? Son tayaguchi. En tout cas, là, c'est ça. Ah, ouais, c'est un espèce d'animal virtuel. Ça existe encore, ça? Hé, Raphaël a bingo depuis 5 ans. Oh, faut que je donne sa vitamine. Ah, c'est ça qui arrêtait pas de sonner dans ton sac aujourd'hui. Exactement. Hé, un karamochi, là, ça demande plus de soin qu'un chien. Pis d'où il tourne, mon chien à moi, ben, il est jaloux. Ça fait qu'il faut que je m'occupe de bingo, mais en cachette. C'est ça que t'appelles un gros problème. Mais là, j'y arrive plus, moi. Faut absolument que j'étudie pour mon examen d'anglais de demain. Pis à chaque fois que j'ai deux minutes de libre, bingo sonne. Mais c'est pas une raison de te mettre dans un état pareil. Il y a le stress aussi. Hé, Raphaël a bingo depuis 5 ans, là. Trop faisant du monde qu'ils ont réussi à garder ça en vie aussi longtemps. C'est vrai, hein? Ça doit être une championne du monde en karamochi. Un minimum. Mais là, là, j'ai plus la force d'en prendre soin. Marianne, peux-tu t'en occuper pour moi? Juste une journée. Ben, pis mon examen d'anglais, là, moi aussi, il faut que je l'étudie. Oui, mais toi, t'es une bolle en anglais, là. T'auras pas de problème. Une bolle! Hé, au dernier contrôle, là, j'ai eu 6 sur 10. Ben oui, mais moi, j'ai eu 4. Comparé à moi, t'es une bolle. Pis y'a plein de monde ici pour t'aider. Non, non, s'il te plaît, joue pas à la pauvre fille unique. Faites donc pitié. Oh, s'il te plaît, Marianne, là. T'es ma meilleure amie. Laisse-moi pas tomber. Bon, OK. Oh, merci. Bon, tu vas voir, là, c'est super simple, là. Bingo sonne à chaque fois qu'il y a besoin de toi. Bon, là-dedans, t'as son horaire complet des prochaines 24 heures. Juste ça. Non, 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 il y en a un autre. Fait. Mais là! Wow, tes bébés serpents! Hé, pars pas en peur, hein? Ça marchera peut-être pas. C'est compliqué de faire s'accoupler deux serpents. Mais si ça marche, qui va garder les bébés? Microbe ou le papa serpent? Pour moi, ça va finir en garde partagée, ça. Non, non, ça va finir à l'animalerie. Hé, d'ailleurs, une quinzaine de bébés serpents, ça doit voler vos petits montants, ça. Hé! Oui, allô? Hé, salut, Fred. Fred, c'est le propriétaire de l'autre serpent. Puis, est-ce que Dominique est prêt pour le grand soir? Pas sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Chut! T'es sûr, là? Non. OK, bien, je vérifie tout de suite pour Microbe. Ça va faire une nouvelle, là? Dominique est malade, là. C'est grave, il a de la misère à respirer. Il s'est peut-être juste fait avec sa souris? Nathan, il a eu une infection pulmonaire. Il a de la bave sur le bord de la gueule, puis j'espère que Microbe n'a pas attrapé la même chose quand il est allé dans le cage de Dominique. C'est peut-être juste une crise d'asthme? Mais non, les serpents font pas d'asthme. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Manolo a dit que les serpents avaient de la bave sur le bord de la gueule. Les crises d'asthme, c'est ça que ça fait? Non, là, je pense que tu te mélanges avec les crises d'épilepsie. Ah oui, ça se peut. Bien, c'est peut-être une crise d'épilepsie, d'abord. Les serpents font pas de crise d'épilepsie non plus, Nathan. Comment tu le sais? J'aurais dû la voir venir, celle-là. Puis? Ben, Microbe fait la même chose, là, on l'entend respirer. Bien, peut-être que c'est pas une infection, c'est peut-être juste un petit virus. Non, non, c'est une infection. Comment tu le sais? Nathan, c'est pas le temps. OK. Ben, est-ce que ça se guérit? Ben, ça peut se guérir, mais c'est pas évident. Ça veut dire que Microbe pourra pas avoir des bébés? Si, au moins, c'était juste ça. Microbe va peut-être mourir, Nathan. Voyons. Voyons, comment ça se fait que ça balance pas, ce caisse-là? Pourtant, il me semble que j'ai bien calculé. 32 plus 16 égale... Voyons. Excuse, bien, là, peux-tu compter moins fort? C'est parce qu'Annabelle et moi, on essaie d'étudier notre examen d'anglais, mais tu nous mélanges avec tes chiffres. Ah, ben, c'est beau, je continuerai plus tard. Bonne étude. Merci. T'as pas de quoi. Bon, OK, les verbes irréguliers. Alors, awake, awoke, awoken. Be, beat, beat. Sous-titrage Société Radio-Canada